bonjour tout le monde c'est madie j'espère que vous allez bien alors ben je suis encore la dernière à faire les prévisions pour moi de décembre n'est ce pas comme d'habitude alors j'ai dû rejeter un coup d'œil sur ce que j'avais dit sur novembre parce que je me souvenais plus du tout donc en regardant un petit peu ce que j'avais dit je me suis aperçu que j'avais dû parler de la coupe du monde de fifa parce que j'avais qu'il y avait une union des artistes avec des histoires d'amusement il y aurait quand même un peu de chaos donc je pense que c'est le qatar enfin c'est je pense parce que sinon je vois pas j'avais sorti aussi une situation sociale explosive bon oui effectivement ça vous allez me dire c'est pas nouveau mais enfin c'était ressorti oui avec pas mal de manifestations par rapport à des gens qui n'en peuvent plus alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans les infos mais bon je sais qu'il y a des manifestations justement du fait de la baisse du pouvoir d'achat donc ça c'était sorti il y avait aussi alors au niveau politique des trahisons dangers avec les questions de voleurs de désaccords des lois passés pour déposséder les gens quelqu'un qui gouverne tout seul et en fait il y a eu plusieurs 49 trois qui sont passés notamment par rapport au budget de la sécurité sociale donc ça c'était bien ressorti aussi alors au niveau des faits divers j'avais vu une justice avec des questions de surprise et des ennui pour quelqu'un qui ne serait pas à sa place avec des questions de destruction mais je pense que j'ai sorti ce qui est arrivé au capitaine alexandre voilà on va pas dire de nom mais je vois que ça j'ai pas eu d'écho faudrait je fasse un tirage sur la question je sais pas s'il est sorti je sais pas s'il est encore en gavé comme on dit mais il y avait bien des questions de justice voilà surprise dans les faits divers donc ça veut dire que ça touche quelqu'un qui n'est pas vraiment on va dire dans la politique qui n'est pas dans les spectacles voilà c'est pas une vedette donc c'est un peu quelqu'un citoyen on va dire je pense que c'est lui donc parce que je sais qu'il y a aussi Caligula qui est dans le collimateur avec les histoires de mac qui sait comme on dit mais là j'avoue que je me fais pas trop d'illusions parce qu'il a l'immunité totale donc je crois pas qu'il en ressortira grand chose donc je crois pas que ce soit lui je pense que c'est vraiment le capitaine et j'avais dit pour le canard alors vous savez qu'il s'agit Donald pour ne pas le nommer qui aurait une réussite pour lui bon écoutez c'est pas trop mal sorti quand même les limites terme les élections de mi-mandat c'est quand même une majorité rouge en tout cas pour la chambre des représentants et pour le sénat c'est moitié moitié donc je dirais que c'est quand même une victoire on peut pas dire surtout qu'il y a dû encore y avoir des bidouilles très certainement et qu'avec toute la mauvaise publicité qu'on a fait à Donald je vous souvenez il y a eu pas mal de procès qui lui sont tombés dessus je dirais qu'il s'en est quand même bien sorti bon enfin bref enfin je sais bien que c'était pas que lui mais c'est quand même son parti et en plus dans un ancien tirage avait sorti la carte je pense qu'elle est dans le tas je peux pas vous la remontrer où il y avait justement un canard dans une voiture avec des ballons et la voiture s'élevait et ben ça c'est la déclaration de candidature pour 2024 très certainement le canard qui prend son envol bon voilà voilà et puis j'avais aussi tu aurais des choses qui remonterait très certainement au niveau de la santé donc oui on en apprend encore tous les jours bon à part ça voilà j'avais rien vu d'autre bon on va regarder un peu ce qui sort ce mois de décembre sachant qu'il ya une religieuse qui parle de l'arrivée de l'antéchrist pour déjà le début d'année 2023 ces histoires d'antéchrist faudra vraiment je fasse un tirage qu'on soit religieux ou pas qu'on croit en jésus ou pas il ya quand même notre cher président qui nous a parlé de l'arrivée de la bête n'est ce pas donc il faut vraiment se poser des questions qu'est ce que qu'est ce qui se prépare qu'est ce que ça veut dire tout ça bon donc je ferai vraiment un tirage là dessus je mettrai sans doute dans les open mind mais n'empêche que je sens qu'il ya des trucs sur 2023 qui arrivent qui ne sont pas forcément très faciles ouais je sais ok on va regarder décembre alors décembre 2022 donc je vais regarder un peu dans le monde peut-être on va commencer comme ça alors dans le monde on va t-il y avoir des événements importants d'apprendre l'oracle de l'amandine on va commencer vraiment par le monde parce que c'est quand même là que ça bouge beaucoup beaucoup en france je dirais que ça continue dans la dans les choses mauvaises voilà dans la cata que ce soit économique sociale ou politique malheureusement il n'y a pas d'amélioration de ce point de vue là bon alors enfin tant qu'on n'aura pas viré les mauvais pourquoi voulez vous que ça s'améliore bien bien alors au niveau du monde au niveau du monde quels événements attendre donc je vais essayer de pas faire trop de cartes pour pas trop m'en mêler non plus un c'est pas évident alors âme et positif donc là il ya des questions d'âme et de positif ok parce qu'il en dessous campagne c'est pas très parlant bon ok c'est toujours peut-être l'évêque des consciences éventuellement enfin moi l'évêque des consciences j'y crois pas trop un j'ai toujours dit que ceux qui étaient éveillés rester éveillés et puis les autres continuent à dormir donc mais on va dire que les gens qui sont éveillés bien leur conscience s'élève encore plus on va dire ça comme ça et c'est positif alors est-ce qu'on parle des événements au niveau mondial au niveau mondial j'ai baissé un peu les cartes voilà qu'est ce qu'on va avoir alors voilà l'agression mais ça commence bien changement feu et armes à bâti de voir bien bien ça annonce la couleur c'est qu'elle le dire parce que si on met ces deux cartes là côte à côte c'est voilà l'agression arme c'est la violence au niveau du monde alors évidemment je sais pas dans quel pays et changement feu faut voir au niveau du feu parce que ça peut être l'élément feu ou bien ça peut montrer simplement les questions de foyer faut voir espérons qu'on n'ait pas une guerre encore qui se déclenche ça étant donné que ça comment dire j'allais dire ça explose un peu partout vous savez bien qu'il y a des aspects astrologiques de ce point là ça continue d'exploser que ce soit la corée du nord qui embête la corée du sud l'armée de l'azerbadjan la rue lucre enfin bref et puis j'ai dû en oublier encore c'est un peu partout quoi c'est vraiment catastrophique enfin alors justice ok et campagne ouais justice voilà l'agression arme campagne pourtant je suis sur le monde là alors ça peut aussi des campagnes militaires évidemment armes campagne donc campagne militaire justice pour se faire justice éventuellement mais là il ya des agressions donc moi ça me parle de guerre voilà deux guerres et d'agressions d'un pays sur un autre ou voir de plusieurs pays c'est possible travail occulte et femmes ok alors au niveau du monde je sais pas pourquoi j'ai ça on va regarder voir mettre une carte sur chacun alors une femme ou des femmes évidemment travail travail occulte un tout dépend ça peut être bon ça peut être mauvais alors ici on a esthétisme apparence de justice donc éventuellement fausse justice et à basse marrant parce que je fais le monde et c'est quand la france qui sort donc ça peut être un conflit dans lequel la france est aussi impliqué donc oui ça peut être évidemment toujours lucre la rue comme d'habitude donc ça apparemment ça continue mais il n'est pas impossible qu'on ait aussi un autre donc apparence de justice bon voilà l'agression voilà donc tout ça les cartes sont assez parlantes on sait ce qui se passe avec la rue on sait ce qui se passe avec lucre et on sait ce qui se passe avec l'état français dans ce conflit avec les armes notamment moi j'espère que vous avez bien vu les cartes je me suis là couvrir un petit peu alors ici on a esprit et travail alors là on a des femmes qui travaillent en secret dans l'occulte sera bon bah écoutez ok c'est curieux enfin bon si je vous dis ce qui sort pour provoquer un changement ça peut être toutes les toutes les personnes qui prient pourquoi pas pour permettre au niveau mondial que la situation s'améliore pourquoi pas parce que sinon je vois pas ben voilà regarder médiumnité et karma bah ouais bon donc on a des choses au niveau mondial alors esprit médiumnité donc travail occulte plutôt les femmes qui essaient de provoquer des changements dans les foyers et peut-être même d'éviter les histoires de feu donc les histoires de guerre c'est bien possible il faut pas croire il ya beaucoup de gens qui prient beaucoup de gens qui espèrent alors par contre là dessus j'ai la technologie qui arrive moi déplacement et quoi d'autre et communication bon donc là je vais vous donner deux événements donc les guerres le travail en médiumnité d'une certaine on va dire catégorie de population qui essaient de peut-être de de temporiser au niveau des guerres pourquoi pas moi je crois vraiment beaucoup encore une fois aux communautés spirituelles qui font des travaux occultes mais positifs et derrière ça il ya autre chose là il ya des mouvements des communications par rapport aux technologies donc je pense que au niveau mondial il va y avoir des nouvelles choses qui vont être mises en place mais je sais pas exactement ce que c'est un déplacement ça peut être aussi des mises en route c'est pas forcément les voyages alors entraide générosité et à lointain donc c'est bien c'est bien le monde c'est bien le monde vont pas écouter voilà des choses qui vont nous être communiqués par rapport à des technologies mais fait plutôt pour une entraide ou une générosité j'en sais pas plus on va regarder éventuellement avec un autre jeu pour le monde on peut pas non plus être trop précis c'est difficile en tout cas j'ai pas les jeux qu'il faut même si j'utilise le dixit mais on va regarder ce qui ressort simplement sur par un ou deux événements importants au niveau mondial en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il ya des guerres encore et toujours la 2023 pour moi aussi j'ai un peu peur de ça franchement c'est pas c'est pas très bon c'est pas très bon c'est pour ça que je vous enquiquine pour aller vers l'autonomie le plus possible comme j'ai à chaque fois c'est on va ça va être nécessaire parce que si on trouve pas de solution pour le gaz l'énergie etc l'électricité bah je sais pas comment on va faire et là je parle pas au niveau individuel même si c'est déjà embêtant mais là je parle au niveau des industries il va falloir vraiment trouver une solution bon alors au niveau mondial est-ce qu'on peut avoir un ou deux événements group important j'ai pas envie de sortir le cathart cette fois merci alors qu'est ce qu'on a on a justement de l'orage ouais donc on a bien des tensions et on appuie sur un bouton vous voyez là c'est le marche arrêt donc il ya ça ça peut montrer effectivement le début d'un nouveau conflit ou en tout cas vous allez dire ouais ça peut être un arrêt aussi bâche bien parce que le bouton marche arrêt c'est vrai c'est vrai c'est ça peut j'espère en tout cas il ya quelque chose je regarde ce qui est en dessous ouais bah là par contre voyez ça c'est plutôt ça trace son sillage donc j'ai envie ça continue là par contre c'est pas bon il ya bien la violence qui est prévisible pour décembre donc soit nouveau conflit soit conflit qui escalade parce qu'il ya quand même un bouton là ouais c'est pas trop ce qui c'est ce bouton vous dire moi c'est marche arrêt mais enfin ça peut être très bien nouveau conflit pour un truc qui comment dire qui démarre ouais un truc qui démarre bon on va regarder pourtant j'ai que des caps positifs dans ce jeu là normalement c'est rare que je sorte des mauvaises on va essayer de voir avec les grandes cartes je vais mettre deux par deux parce que on va faire comme ça vous puissiez les voir donc pour le monde on va regarder ce qui ressort alors on a on a de la lumière dans une situation qui est extrêmement sombre ou alors on espère en tout cas la lumière c'est quand une situation d'enfermement et c'est vrai on est quand même dans une situation comme ça les dés du destin ouais donc décembre va être important très important éventuellement de la solitude et là des choses que l'on doit regarder vue de haut ok vous avez bien vu les cartes bon alors c'est pas extrêmement précis mais il y a quand même deux cartes sur les on va dire les quatre on a vraiment des histoires de pour moi de solitude parce que là l'attitude de la personne il est il est replié sur soi donc repli sur soi éventuellement aspect d'isolement moi je crois que les gens ils en ont marre mais aspire vraiment à la liberté mais voyez que là là c'est vu de haut alors c'est comme si on était tout en tout en par terre quoi on levait la tête et on voyait en fait les arbres au dessus de nous avec la lumière tout au bout donc c'est quand la lumière qui est cachée ouais alors on va essayer de voir c'est un événement particulier par rapport à ça donc là on a des zigzags comme dirait isabelle donc là il ya une autoroute donc c'est un chemin ok chemin qu'on doit suivre et le désert bon ben décembre j'ai envie de dire un peu restriction encore le désert c'est l'absence 2 donc les restrictions encore là les questions de manque de pénurie avec des questions de secret donc il ya des choses qu'on ne qu'on ne nous dira pas et des choses qui sont en préparation alors là par contre ça j'aime pas ça parce que ça ça fait penser vraiment à des lieux désaffectés comme des prisons ouais bah la tonalité est assez sombre pour des sombre je suis étonné un mais elle est vraiment sombre voyez c'est des bâtiments vides mais aussi insalubres alors qu'est ce que ça cache et ça on nous le dit pas moi j'ai envie de dire qu'il ya une situation qui se dégrade mais on nous le dit pas pourtant il ya toujours des questions de rester un peu optimiste ou des gens qui vont mettre leurs lunettes de soleil ça c'est certainement par rapport aux fêtes de noël mais voyez on a deux fois les histoires de désert bon si j'ai pas d'autres informations non il ya aussi quelqu'un qui travaille dur les mains sont salies ou par le travail et qui espère toujours en amélioration de situation les relations de couple bon moi je vois je vois beaucoup de restrictions beaucoup de durcissement de situation mais aussi de pénurie aussi mais aussi le fait que les gens essaient toujours de se retrouver de s'entraider donc des alliances de la solidarité en tout cas j'espère et certainement des manifestations pour l'instant c'est ce que je vois alors moi c'est de regarder un peu sur la france cette fois alors on va regarder regarder avec le grand thorac le français alors sur la france qu'est ce qu'on peut avoir on va essayer de garder au niveau politique qui va faire comme ça alors au niveau politique ce qu'on va avoir des changements ou c'est enfin bref en france qu'est ce qui nous prépare encore avec toutes les lois qui sont en train de passer avec le 49 3 là ça c'est quand même beaucoup alors stagnation pas marais est présent ouais donc ya pas grand chose qui bouge au niveau politique c'est le marais c'est inutile ou ils ont ça c'est sûr que c'est pas qu'ils vont résoudre des problèmes le père donc il y en a un qui chapeau de tout le monde ok d'accord bien bien alors au niveau politique est ce qu'il va y avoir des changements en france sur décembre en politique en décembre je descends un peu les cartes voilà alors l'elysée bien les plaisirs on se sent contre ça ça peut être noël aussi les aides et les soutiens et les orages ok on va recouvrir tension conflits des conflits bon je suis pas étonné vous non plus je pense ça peut être encore les désaccords évidemment en politique parce qu'ils sont pas d'accord entre d'un autre côté ils sont pas d'accord entre eux mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour faire la motion de censure donc bon ça je l'avais sorti un motion de censure il y en a mais voyez elles vont pas jusqu'au bout enfin bref le piège alors soit c'est l'elysée qui veut tendre un piège ou soit ce sont eux mêmes qui se mettent en danger c'est quand même la toile qui est sur eux loisirs bon ben ils veulent vraiment pas qu'on s'amuse hein voyez les loisirs les sorties la grotte donc le désir vraiment de d'empêcher les gens de près de pardon de profiter de noël il y a les carousels ça fait vraiment penser au marché de noël et là on a l'isolement la solitude alors je sais pas ce qui se passe en france mais moi j'ai l'impression que sur noël ils vont vraiment faire en sorte que le l'ambiance soit assez morose voilà je sais pas peut-être qu'il va y avoir des des limitations au niveau de des durées des marchés de noël enfin voyez parce qu'il ya que l'isolement la solitude donc il y aura moins moins d'éclairage voilà genre de choses en tout cas il ya vraiment encore une fois la volonté de de mettre les gens dans dans leur dans une certaine solitude de les empêcher de s'amuser c'est très net ici à ils veulent nous gâcher les fêtes en façon c'est religieux le noël donc forcément ça leur plaît pas c'est clair alors d'accord une protection ici bon ça c'est bien justement parlant de religion ok par contre je veux savoir pourquoi il ya là le piège et la toile sur l'élysée moi c'est tout doucement ouais pendant regardé pensée amitié ça leur va pas affection nostalgie bon pour l'instant je vois rien étranger où il ya des traces ouais l'enfant escalade je vois pas c'est parce que c'est là ce qu'ils sont en train de faire moi j'ai quand même l'impression que c'est plutôt eux en fait qui sont en train de mettre un piège par rapport à des choses d'affection des choses que l'on n'aura plus qui ne revient donc plus on l'a toujours dit un la vie passée ne reviendra pas on a enfin on a ouais il ya plein 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 de gens dans les voyants et tout qu'ils l'ont dit il y aura plus de retour à la vie d'avant c'est fini et je peux vous confirmer que effectivement ils feront tout pour justement vouloir nous enfermer dans un piège mais c'est un petit peu caché tout ça voilà on a on voit pas vraiment ce qu'ils sont en train de mettre en place il ya des trucs aussi par rapport aux enfants à il nous prépare encore des choses bon et ça c'est politique alors pourtant il ya une certaine protection ici à parce que il ya des gens qui ne vont pas se laisser faire alors je sors l'été moi je suis sur des sujets sur décembre alors les gentils mais enfin bon ça m'arrange pas bon moi c'est des restrictions je vois pour moi il va y avoir des gens qui vont vouloir défendre leurs droits d'où les tensions les conflits les soutiens ces manifestations ça risque vraiment vraiment de beaucoup bouger sur décembre mais voyez la répression elle est là donc répression par rapport encore une fois à des choses alors j'ai un peu mélangé les politiques et le social mais enfin c'est souvent lié en décision politique qui amène également des violences au niveau du social mais la réponse est toujours les questions d'enfermement et de prison clôture bon il ya une volonté très nette de nous enfermer de nous empêcher de nous amuser j'ai enlevé l'été c'est pas le c'est pas le c'est pas le propos ici puisque je fais décembre et donc de nous empêcher de défendre nos droits moi c'est ce que je vois c'est pas très bon mais ça j'avais dit qu'il aurait des répressions en astrologie ouais parce qu'il va y avoir des choses officielles qui vont être passées alors pour un renouveau ou en tout cas un commencement de quelque chose qu'est ce qu'ils vont vouloir mettre en place encore il ya un changement de situation qui veut mettre en place quelque chose de vraiment de nouveau voyez en fait ils veulent vraiment faire table rase du passé ils veulent tout détruire la mort voilà la mort donc renouveau qui conduira une mort de mort de quelque chose mort de notre pays je pense tout simplement par des choses démesurées alors lesquelles en rapport avec les campagnes apparemment il ya des choses qui sont mises en place actuellement la volonté de relier des gens de rallier des gens alors il ya aussi des questions d'hôpitaux à l'attendu il ya deux choses là il ya des choses qui touchent les campagnes et là il ya des choses qui touchent les hôpitaux et d'hôpitaux c'est quoi ouais alors moi je vois pour les campagnes j'avais pensé quand même à quelque chose puisque j'ai entendu dire qu'ils voulaient repoubler les campagnes avec une certaine qu'elle décovée de population et je crois que c'est ça que j'ai plus ou moins sorti et ça ça va pas bien se passer non c'est pour ça que j'avais sorti aussi les histoires de four chez tout alors attention dans les campagnes l'afflux de on va dire voilà vous avez compris de personnes d'autres pays on va dire ça comme ça c'est pas bon ça va pas bien se passer à un autre niveau il va y avoir des choses au niveau de l'hôpital où ils vont faire obstacle et puis finalement ça va s'arranger donc ça ça peut être sur des sens bon bon voilà au niveau politique alors on va regarder un peu au niveau social j'ai un petit peu sorti déjà mais enfin on va regarder alors au niveau social alors j'ai un changement qui vient de se retourner on va on va la garder un évolution c'est incroyable que des aussi peu de personnes peuvent détruire la vie de autant de millions de personnes c'est incroyable et que personne ne bouge moi bon là il ya bien des situations qui sont en train de changer d'accord on est toujours sur les changements alors qu'est ce qu'ils vont nous mettre en place bon il va y avoir des questions de changement par rapport aux habitations dont patrimoine et foyer donc on est vraiment dans les questions de d'habitation de bien alors attention à ce qu'on voulait de mettre en place un jeudi la sociale et la politique c'est souvent lié donc c'est en train de faire un peu les deux en même temps chaque fois qu'est ce qu'ils vont vouloir nous mettre en place encore on a des choses nouvelles question de pardon il ya alors il ya des questions de soins de sanitaires là qui sont en train d'être vouloir mais être mis en place mais pour l'instant je sais pas dans quelle direction c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose vous n'est pas qu'ils reviennent encore avec leurs histoires sanitaires alors une alliance un homme sans ce qui sait et le masque alors attention qu'ils reviennent pas encore avec leurs leurs histoires sanitaires là parce que j'avais aussi une organisation et une organisation on en connaît une qui est mondiale l'olympique de marseille beaucoup vous avez compris un avec les questions de santé mais il ya quelque chose c'est quand même curieux parce que normalement c'est qu'on est sorti du coco mais je sais pas pourquoi ils s'entraînent de nous préparer un autre truc là il ya le g20 je vous avais fait une vidéo là dessus puis je me suis dit non j'ai pas leur jeu pas leur poster elle était quand même pas très sympa la vidéo je dois dire par rapport à ce qui pourrait arriver donc j'ai pas voulu la poster un parfois ben voilà je pense pas tout mais attention à l'olympique de marseille de la santé d'accord on se comprend il ya des trucs là ils sont en train de nous préparer vous savez on va dire le mélange voilà on va dire le mélange de plusieurs passes murailles et dedans il y aurait celui de la santé je sais pas pourquoi mais attention alors c'est bien que ça on est décembre mais là ça se trouve en train de déborder sur 2023 vous savez le temps c'est pas évident il est quand même quelque chose là je sais pas pourquoi je sens pas cette histoire bon alors cadeau et ça va être comme un cadeau voyez le jeu me dit de suivre mon intuition un repos cadeau ouais pour l'instant on a fait un cadeau sans repos mais attention ça peut vraiment revenir voilà et ça peut revenir même de façon très agressive donc il va falloir encore qu'on résiste bon bon moi je vous préviens après évidemment on prend prend pas mais moi je pense que au niveau de tout ce qui est maladie passe muraille et où on est on n'est pas tiré d'affaires non et ça vient bien de l'ailleurs donc c'est bien encore une fois voilà les restrictions qui viendraient du côté gauche du côté de l'ouest où ils veulent vraiment enfermer les gens les limiter et pour moi c'est bien relation avec cette carte là attention ils vont nous remettre ça sur le tapis j'en suis persuadé bon alors c'est pas forcément décembre je sais bien j'ai encore débordé parce que j'ai très difficile de cibler un mois on va on va essayer de refaire avec un petit peu avec le dix et puis après je vais arrêter mais ces histoires doit doit comment dire d'olympique de marseille de santé voilà je le sens pas voilà quand je sens pas généralement il ya des raisons tapez g20 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 et regardez un peu de quoi ils ont parlé vous allez comprendre parce que ça on nous le dit pas mais ça veut pas dire que ça sera pas bon alors en france ce qu'on va voir d'autres choses éventuellement importantes vous savez ils font toujours leur courant douce 1 et en fait ça ne tombe dessus quand on s'y attend pas c'est le problème bon enfin bref alors encore en bâtiment j'avais sorti la dernière fois ça aussi quelqu'un qui est prêt à appuyer sur le bouton et là ce serait en fait une descente une descente dont on ne voit pas le fond avec une espèce de fanfare on va quand avoir des questions militaires ouais encore on va encore avoir avoir ce genre de choses des menaces sur décembre moi j'en suis à peu près sûr bon donc des menaces militaires ouais ouais alors sur la france tandis que le monde intervient dans le dessin de la france voilà ceci explique pourquoi j'ai sorti ces cartes là qu'est-ce qu'on va avoir des nouvelles donc des nouvelles qui viennent de loin une menace mais aussi une alliance ou un idéal et encore les histoires de de comédie ou de mise en scène ou de théâtre ce genre de choses pour nous faire peur ok donc des nouvelles pour nous faire peur mais il va y avoir une belle alliance ici on va regarder ce que c'est il ya une belle carte et trois mauvaises cartes on s'est fait en quand même neutre bon alors là il y a des choses qui sont complètement enlisées mais alors bien il ya plus rien qui fonctionne le bateau il est ensablé il ya quand même un phare mais bon il ya rien qui bouge ok là alors là ça c'est pas bon par que parce que là par contre c'est le serpent donc c'est des trahisons là ok là on a fait alors c'est une belle carte j'ai des choses qui sont là j'ai l'oligarchie et là j'ai un idéal alors ça par contre ça me plaît pas l'idéal de l'oligarchie c'est pas très bon et là on va nous faire peur par rapport à des questions de nourriture ou des questions de alors parce que ça c'est des parasites dans le frigo moi je me montre si c'est pas des pénuries ou des choses mauvaises par rapport à la nourriture là on l'a au lac ce qui nous prépare là qu'est ce qu'ils sont en train de préparer je voulais annoncer des bonnes nouvelles mais voyez on retrouve encore les histoires de marionnettes et des trucs aériens bon donc ce décembre je pense pas qu'il faille s'attendre à une trêve j'ai pas l'impression puisque ça va continuer dans les histoires de trahison et de menaces ouais éventuellement de fuite là il ya toujours des choses qu'on devra aller creuser nous même pour faire de la lumière ce qu'on nous cache envoyer les livres ils sont engloutis donc ils sont cachés la vérité des cachets donc faudra vraiment vraiment aller chercher la vérité ailleurs la vérité est ailleurs n'est ce pas et pour savoir ce que l'on nous cache parce qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de manipulation et des manipulations aussi pour entraîner des divisions dans la société très certainement bon bah là vous avez encore les histoires de trucs aériens justement on n'a pas fini on n'a pas fini non et isabelle qui disait qu'on en avait pour plusieurs années de chaos voilà je je confirme je confirme voilà les on essaie de sabrer de de détruire les fondements de la société pour nous enfermer je suis sûr que c'est sérieux ce que je vous dis bon donc si sorti de décembre c'est bien mais tant pis c'est comme ça c'est la voyance et là bas c'est un combat de titans c'est un combat de titans les résistants par rapport à voilà voilà toute puissance et là vous avez red charles je crois c'est lui qui donne à manger aux oiseaux c'est marrant parce qu'elle a tempête derrière ça veut dire qu'il ya une tempête derrière mais en fait bah lui ça lui embête pas trop ils continuent à donner à manger aux oiseaux ok donc prendre soin en fait de nos animaux et de de nos proches quoi je pense que c'est ça se concentrer sur soi même mais on voit bien qu'il ya une restriction de liberté ici alors ça par contre c'est on adore des mauvais ans ça pour moi c'est un peu la carte du monstre enfin c'est pas un peu c'est c'est les peuples qui adorent les gens les gens qui sont mauvais qui les acclament même bon bah je sais pas quoi vous dire je pense que là quand je vois ce tirage là je sais pas trop quoi vous dire je vois pas d'amélioration en vue je suis désolé je sais bien que vous auriez voulu entendre quelque chose d'autre mais bon on est sur décembre mais pour l'instant je vois pas d'amélioration je vois plutôt une situation qui continue à s'enliser avec hélas des gens que l'on continue à restreindre la liberté donc c'est vraiment au niveau individuel qui va falloir s'en sortir et alors alors au niveau du modèle oui parce qu'il faut penser à soi évidemment mais aussi en fait se relier alors je sais bien que les questions de solidarité c'est pas évident on l'a vu en 2020 en 2021 où il ya une cassure dans la société c'était chacun contre son voisin c'est pas et c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire il fallait faire l'inverse il aurait fallu tous s'unir contre les mauvais qui nous ont apporté qui nous ont pardon qui nous ont enlevé nos libertés parce qu'on les a perdu il faut regarder la réalité en face on n'a plus nos libertés on les a perdu donc il aurait fallu s'unir mais malheureusement on a été divisés donc quand je parle de solidarité je sais même pas si j'ai raison d'en parler on va dire une petite catégorie de population se tiens à l'écouté puis une autre catégorie ne le fera pas c'est comme ça voilà ouais on est dans le collimateur je peux vous dire qu'on est dans le collimateur notamment au niveau des maisons des propriétaires mais aussi des communications enfin attention attention ils vont vraiment vouloir encore nous empêcher de nous amuser de nous de nous réunir la convivialité tout ça ils veulent vraiment vraiment nous empêcher de nous entraider pourtant il faudra il faudra quand même toujours être prêt à tendre la main à donner la main autrui aussi pour les questions de nourriture moi je vous dis sinon on ne s'en sortira pas et ne pas hésiter à aussi apporter de la lumière alors c'est ce qu'on essaie de faire nous qui sommes dans les chaînes un peu de spiritualité voyance c'est avec moi je suis croyante voilà j'ai pas honte de le dire c'est quelque chose qui est très important pour moi et d'ailleurs le prochain tirage je vais vous parler de ce que cette religieuse est en train de nous prévenir par rapport à l'arrivée de l'antéchrist alors j'espère qu'elle se trompe mais si c'est vraiment sur 2023 on est mal barré mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il faut continuer à apporter de la lumière pour aller nettoyer tout ce qui est sale dans l'eau ici qui est sale qui est troublé il ya des espèces de monstres donc la lumière pour pourrifier un pour purifier pardon et toujours les solutions individuelles il ya des gens qui vont partir protéger les enfants protéger les gens qui nous sont précieux protéger nos animaux parce que il va vraiment y avoir ici libération des choses qui sont très très mauvaises alors qu'elle arabe voilà c'est la carte que je cherchais tout à l'heure le canard bas lui il continue son envol alors ça on est parti du côté de l'ouest lui continue son combat ce qui est bien ce qui est bien mais à leur attention parce que lui aussi il risque d'avoir affaire à des tromperies et d'être manipulé enfin bon on va laisser canard à son destin chacun son destin va revenir sur nous nous on attend toujours quelqu'un qui dès qu'ils déterrent le glaive nos trois arthur quoi on l'a pas on n'a personne on n'a personne alors il ya quelque chose quand même qui arrive ici c'est pas une bonne chose là c'est encore les ballots et les questions de nourriture bon je vais arrêter là ça sert à rien là je suis en train de de repartir plus dans le futur on va encore avoir des histoires de balleaux alors vous mettez dans le sens c'est à la bo pour ceux qui n'ont pas compris où il va y encore y avoir des histoires de disputes à ce sujet bien et des questions attention à la nourriture bon ok bon je vais arrêter là voilà j'ai fait un peu plus que décembre donc attention à ce qu'ils vont nous pondre j'ai envie de dire parce que sous couvert de fête de noël et tous ils peuvent très bien nous passer des petits trucs en douce et ce serait pour 2023 et voilà ça nous tomberait dessus bon bon j'ai rien de spécial c'est pour ça que je vais aller refaire un tirage plus spécifique sur ce que cette brave religieuse nous annonce et voir un petit peu c'est de la raison ou pas moi je ne voyais pas ça pour maintenant je voyais plus ça pour 2026 par là mais si elle dit que c'est déjà en 2023 il faut aller regarder voilà je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt au revoir et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501